bonsoir la famille et bienvenue dans cette petite vidéo dans cette petite vidéo on va parler au fait du retour du retour du président de l'ufdg et là je c'est le dalen diallo comme vous le savez son retour a été annoncé par son parti en tout cas pour le mois prochain le mois de septembre précisément mais il faut se poser la question est-ce que le président de l'ufdg est vraiment prêt à rentrer en guinée en tout cas selon si on se fût à cette sortie du chargé de communication du président de l'ufdg qui dit d'abord avant que le président de l'ufdg reviennent en guinée qu'il y a des préalables alors c'est préalable qu'on doit voir tout à l'heure dans cette petite vidéo selon sous à connecter le retour de de cdd est conditionné par un certain nombre de préalables dont la finalisation du processus de validation des congrès dans les différentes fédérations et tant au niveau intérieur qu'à l'étranger selon toujours ce responsable de communication du président de l'ufdg il dit aujourd'hui et l'objectif de ces de ces validations en tout cas de ces congrès est à 85% et selon lui dans ce processus après cette étape aussi qu'ils vont programmer le congrès national qui va être présidé par le président c'est l'eau d'alain lui-même et ça sera à conakry en tout cas selon et soulemane qu'on a été le conseiller chargé de la communication du président de l'ufdg aussi dit malgré toutes ces injustices des exactions et des harcèlements judiciaires qui planent aujourd'hui sur la tête du président de l'ufdg mais cdd a clairement dit en tout cas quand il était aux côtés de de washington il dit que qu'il est en tout cas déterminé et plus qu'il est déterminé aujourd'hui plus qu'hier en tout cas de de faire face à toutes les obstacles en tout cas qui présenteraient et devant lui maintenant et concernant son retour en guinée le retour du cdd est toujours bien en actualité qu'il faut secréter le ciel parce qu'il a décidé en tout cas la direction nationale est à valider et lui fdg en train en tout cas de travailler pour que ce retour soit le plus grandiose que possible et a conçu à confier sur ce conseiller du président cdd alors c'est pour ça moi j'ai dit j'ai vraiment j'ai des doutes en tout cas si le retour du président de l'ufdg sera vraiment possible au mois de septembre prochain parce que comme vous le savez et actuellement on est dans une situation une situation vraiment qui fait peur qui fait peur et quand je vous dis ça fait peur c'est que il ya des choses qui se passe actuellement dans notre pays des choses vraiment qui ne sont pas normal vous avez tous vu la situation de nos amis de fndc fourniquet et bilo qui ont disparu depuis plus d'un mois et jusqu'à maintenant en tout cas personne n'a l'air nouvelle il ya aussi des choses qui vont piger en tout cas dans la balance pour le président de l'ufdg déjà je vous ai dit le cadre de ces leaders du fndc mais aussi le cas des anciens dignitaires parce que vous ne pouvez pas s'en savoir ces anciens dignitaires sont toujours enfermés aux côtés de la maison centrale et pour des cas de corruption et des cas dont jusqu'à présent la crie f nous a pas en tout cas est présenté des preuves qui implique ces anciens dignitaires parce que accuser une personne est facile mais trouver des preuves présenter des preuves contre la personne c'est la plus difficile et jusqu'à présent le procureur de la crie f est incapable en tout cas de nous dire c'est que ces anciens dignitaires ont vraiment fait ça aussi ça va ça va piger dans la balance parce que ces anciens dignitaires vous ne pouvez pas s'en savoir y'a des y'a des grands leaders là-bas il ya des gens influents du parti du rpg parce qu'ils parlent de damaro de cassori de janet et tant d'autres ce sont des influents aux côtés du rpg parce que ce qui fait mal aujourd'hui c'est cette c'est ce comportement du peuple de guinée parce que moi je conseille tout leader en tout cas la façon dont je vois les choses en train de se passer aucun leader ne doit faire confiance à ce peuple de guinée pour dire à si quelque chose m'arrivait le peuple va me soutenir le peuple va réagir parce qu'il y en a un peuple je ne sais même pas comment je vais les qualifier les mots me manque mais à un peuple qui qui est trop résilient parce que personne n'avait pensé que si les leaders du fndc sont arrêtés on peut rester jusqu'à aujourd'hui et moi et quelqu'un sans que quelqu'un ne lève un petit doigt pour demander des comptes c'est ça qui me fait peur alors le retour du président de l'ufdj moi je dis bien j'ai doute j'ai doute parce que vous savez c'est lui d'aller c'est un homme intelligent c'est un homme intelligent le jour que vous allez voir c'est nous d'aller en guinée croyez moi que qu'il est sûr de quelque chose et oui qu'il est sûr de quelque chose parce qu'il va pas prendre au fait le risque comme ça de venir rentrer dans la dans le gueule du loup le jour que son arrivée est programmée vous allez voir que déjà ils ont tout mis en place ça vous pouvez être sûr de ça ça veut dire qu'il est vraiment sûr de quelque chose avant qu'il prenne cette décision de venir parce que même si tout le monde sait dans l'affaire où il est accusé c'est vraiment une affaire qui fait vraiment en tout cas rire parce que dans cette affaire de vente de air guinée il ya eu beaucoup de communication dessus et tout le monde est inanime qu'il n'a rien à voir dans ça même ses ennemis politiques l'ont dit c'est l'on a rien à voir dans ça mais comme on est en guinée est ce que la justice en tout cas prendra compte de ça ça seul son retour nous dira ce qui va se passer mais quand même mais quand même cette affaire de air guinée c'est l'on ne devrait rien à voir dedans la justice devrait juste classer le dossier parce que c'est pas le seul avion qui a été vendu il ya eu déjà une première vente ensuite une deuxième vente dont l'homme d'affaires dont l'homme d'affaires maman s'il a acheté alors si en tout cas et les choses n'étaient pas du tout flou on devrait avoir d'abord une justice pour la vente du premier avion ensuite le deuxième mais si vous voyez ils ont fait une sélection c'est que peut-être il ya quelque chose qui est derrière merci notre justice quand même indépendante c'est l'on a rien à risquer dans cette affaire la famille c'était ça l'actualité je vous recommande de partager cette vidéo et à très bientôt on se reprend pour une nouvelle autre vidéo